Une petite intro sur cette nouvelle lune en balance, avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les symboliques des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animés. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie, la recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions. Arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi. Faire un petit peu plus, comme invite à le faire, la balance dans sa symbolique. Une part à l'autre, considérer l'autre aussi. Considérez son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous, vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. En général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, ça veut dire qu'on a perdu la vue, qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. La cécité, ce n'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyance où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc, tirer un premier arcanes majeures pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcanes majeures qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser-aller. C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qui nous aveugle ? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un égo, par un égo qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'égo. Juste avant la carte de la maison Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux-semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein. L'aveuglement avec la maison Dieu, la maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, c'est les richesses matérielles, est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier, pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire, vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir ? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, l'ermite, lui, porte sa lanterne, parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre, et il cherche à aller apporter de la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir tous les indices qu'on a pu laisser en avançant derrière soi, sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager, j'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends, de points tendus qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus, et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé, en les laissant sur le bas-côté de la route, en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc chercher à comprendre, chercher à faire la lumière sur la part d'ombre, l'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière, il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet égo qui est en train de partir en poussière, et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance, j'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune, on va regarder ce qui se passe dans votre signe. Bonjour les amis Verseaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur D'Indivination, je suis très très heureux de vous retrouver pour le tirage de vos énergies, nouvelle lune est la semaine qui suit, la semaine qui suit le 15 octobre, on va regarder ce qui donne la toile de fond chez vous, amis Verseaux, Verseaux en signe solaire évidemment, mais aussi Verseaux à l'ascendant, Verseaux en signe lunaire. C'est quoi le message principal ? C'est quoi la toile de fond pour vous ? On a envie de se mettre en retrait, on a envie de trouver une forme de tranquillité, d'avoir la paix, limite à couper la communication, peut-être qu'on est en train de se réparer de quelque chose. Peut-être qu'on est en train de se réparer de quelque chose, peut-être aussi qu'on a du mal à prendre une décision. Pas parce qu'on hésite à choisir, mais parce qu'on a choisi, mais qu'on hésite à se lancer. Vous devez certainement voir de quoi je parle. On va approfondir ça avec vos énergies de la semaine. Énergie générale, qu'est-ce que j'ai pour vous ? On regardera ce qui se passe aussi côté professionnel, financier et côté cœur. J'ai tout posé et on examine ça ensemble. J'ai tout posé en train de se réparer. J'ai tout posé en train de se réparer. C'est parti. Alors, sur les énergies générales, je comprends mieux pourquoi vous voulez vous mettre en retrait, pourquoi vous avez besoin d'appuyer sur le bouton pause et de vous retirer un peu. Il y a une situation qui, jusqu'à vous, ce n'est pas votre vie de manière générale. Il y a un pan de votre vie, il y a une situation à laquelle vous étiez très attaché, qui vous apporte énormément de bonheur. Et c'est une situation sur laquelle on va vous demander cette semaine de tourner le dos. De tourner le dos parce qu'elle ne peut pas évoluer davantage, parce que si elle évolue davantage, elle ne va pas vous rapporter ce qu'il y a de mieux pour vous. Elle ne va pas vous permettre de vous déployer, elle ne va pas vous accompagner dans le bon sens. Et on vous demande de tourner le dos et d'affronter le fait qu'il y a mieux qui vous attend derrière. Et quelque chose de plus solide, quelque chose de plus ancré, quelque chose de plus pérenne, et qui serait plus en adéquation avec vos vibrations. Ou alors, on vous demande de changer vos vibrations pour vous mettre au diapason de cette nouvelle situation sur laquelle vous avez un point de vue, un très très léger point de vue. Mais vous voyez que la partie visible de l'ice d'air, vous ne vous rendez pas à quel point cette nouvelle opportunité, ou ce qui va remplacer cette situation que vous laissez, va vous être bénéfique. Donc, à voir comment tout ça, ça parle. Est-ce que c'est côté professionnel, financier ? Est-ce que c'est côté amoureux, relationnel ? On va voir ça ensemble. Ah bah, côté professionnel, côté financier, j'entends que vous êtes sur l'hésitation à démarrer et à prendre un nouveau chemin par rapport à quelque chose qui vous plongeait dans l'insatisfaction. C'est quelque chose que vous allez faire à la fois avec les gaietés de cœur et à la fois sans gaietés de cœur, parce que vous avez juste envie de couper ce qui est de l'ordre de l'émotionnel par rapport à cette situation-là. Alors, ça peut être se laver de ses dettes, en engageant quelque chose de nouveau, peut-être des heures supplémentaires, un travail supplémentaire, peut-être même un nouveau boulot. Ça peut être aussi savoir tendre la main parce que vous avez un certain besoin. J'avais un troisième message qui m'a échappé. Ça peut être aussi accepter momentanément un travail pour lequel vous n'êtes pas nécessairement fait ou qui vous sous-exploite, mais pour le moment, il n'y a pas tellement de choix. Vous savez que c'est momentané, vous savez que ça finira par évoluer. J'entends aussi qu'on n'a plus envie de jouer à la bonne poire. On a très bien compris les leçons du passé parce qu'il y avait toujours le bon copain qui venait vous taper 20 balles et qui ne vous les rendait jamais. Il y avait toujours la bonne copine qui passait toujours s'incruster pour dîner et qui arrivait sans un paquet de chips, sans une bouteille de vin. Et en fait, ces gens-là, vous n'en voulez plus. Vous avez beaucoup accepté sous le sceau de l'égalité, de la fraternité, de l'entraide. Et en fait, vous en avez un petit peu ras-le-bol parce que vous avez l'impression d'avoir été prise ou pris pour une bonne poire. Et vous ne voulez plus que ça se reproduise. Qu'est-ce qui se passe côté cœur ? Oh, on retrouve l'arène d'épée. On retrouve l'arène d'épée. Votre tirage principal, c'est le 4 d'épée. On soigne ses cicatrices. On regarde ses cicatrices. On se souvient de comment elles ont été, comment elles sont arrivées là, finalement. Après, il y a une question de prendre un détachement émotionnel par rapport à ça. Sur le monde matériel, ça consiste un petit peu à tourner le doigt à quelque chose. Sur le côté relationnel et sentimental, c'est commencer à faire confiance au destin. La roue va finir par tourner. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans la même situation que vous. Ça peut être une personne qui a divorcé. Ou qui a perdu un être cher. Et c'est comme si la roue tournait et que finalement, quand vous vous rencontrez, vous arrivez à faire l'un miroir de l'autre parce que les blessures sont similaires. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de vivre ou de voir. On est un peu une expérimentée par rapport à cette personne qui nous ressemble, mais qui est en même temps très différente ou alors très différente des relations qu'on avait l'habitude de nourrir auparavant. Et partir à la découverte de cette personne, ça demande à la fois un petit ajustement de votre part et puis le fait de laisser un peu les choses se faire. sans chercher nécessairement à maîtriser, à contrôler, mais se dire voilà. On y va au jour le jour. On verra bien ce que ça donnera au bout d'un moment. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous ? Mes amis versos. Croyez en l'impossible. Se faire davantage confiance. Il y a peut-être une niche étroite qui est un petit peu acquittée, surtout dans votre tête. Surtout dans votre tête. Alors cette semaine, ça peut être une semaine propice au repos, au repos mental avant la prise de décision. Mais se dire que si les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez leur donner ou si les situations n'avancent pas dans une direction, c'est qu'il y a mieux derrière. À vous d'imaginer ce qu'il y a de mieux derrière. Croire en l'impossible, c'est remettre les clés du destin au destin, sans vouloir nécessairement contrôler ou maîtriser les choses et les faire avancer dans le sens où vous voulez. C'est aussi vous laisser un petit peu porter par les circonstances, en vous disant que les circonstances feront mieux pour vous que ce que vous pourriez faire à leur place. Voilà mes amis versos. Laissez-moi un pouce, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Prenez soin de vous cette semaine-ci. Je vous embrasse. À très bientôt sur D'Indivination pour de prochaines guidances. Bye bye. Prenez soin de vous.